On a failli m'amputer, ce grave accident de dans lequel Alexandre de Bannes a failli mourir. Ce samedi 8 avril 2023, Alexandre de Bannes fête ses 63 ans. Un heureux événement qui n'empêche pas un retour sur le jour où sa vie a basculé, ce grave accident de moto qui a failli lui coûter la vie, en 1996. Alexandre de Bannes est un animateur inoubliable. Devenu connu à la fin des années 1980. Il présentait le programme d'humour vidéo-gag, aux côtés de son acolyte Bernard Monciel. Sur TF1. Pendant plusieurs mois, il a également été à la tête de la route de la fortune avant de changer totalement de vie. En effet, il a reconnu qu'il devait beaucoup à l'émission vidéo-gag, note de la rédaction, qui était très populaire. Mais que le programme ne lui correspondait pas entièrement, il y avait le côté super. Parce que c'était populaire, familial, on faisait marrer la France entière. Et il y avait le côté déception. Parce que je faisais de la télé que je n'aimais pas, a-t-il concédé, précisant qu'il avait du mal à dormir avant les tournages. Depuis quelques années, Alexandre Debanne consacre sa vie au sport automobile. Il est présentateur sur AB Motor et Equidia et a donné naissance au projet du RAID Amazon. Une course exclusivement féminine, qui réunit des épreuves de VTT, de canoë et kayak. De tir à l'arc et de course d'orientation, et dans lequel l'ex-présentateur de TF1 fait passer des valeurs de dépassement de soi, on n'a qu'une vie. Il est urgent d'en profiter. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il change ainsi de vie ? En 1996, Alexandre Debanne est victime d'un grave accident de moto, où il a failli perdre la vie. Interview ouvé par le magazine VSD, en 2005, l'ex de Véronique Caloubré est revenue sur cet accident de la route. Qui a chamboulé sa vie ? Quand les médecins m'ont vu arriver à l'hôpital, ils étaient très pessimistes. On a failli m'amputer d'une jambe. Une nuit, j'ai manqué y passer. Quand je suis sorti du coma, j'ai pratiqué la politique du pire. Il fallait que je frôle l'insupportable dans ma tête pour trouver une solution. Virgule se souvenait-il. Quand votre survie est en jeu, le politiquement correct devient totalement bidon. Virgule cette expérience a été salutaire d'une certaine façon. J'ai changé mon échelle de valeur. J'ai quitté TF1 pour me tourner vers mes passions, le voyage, le théâtre, les sports de vitesse. Point et des bonheurs simples. Virgule assurait celui qui a totalement changé de vie grâce à cet accident. Duquel il s'est très vite remis. Loin de moi le matérialisme, le gaspillage de temps et d'énergie. La vie est trop courte. Virgule concluait-il, en homme nouveau. Virgule conclui. Virgule conclui. Virgule conclui. Virgule conclui.